Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Hélène Bui. Parfois, un amour blessé peut conduire à la folie meurtrière. C'est le cas dans le drame qui s'est joué le 4 octobre 2018 dans le centre-ville d'Agde, dans l'Hérault. Un huis clos fatal qui s'est terminé dans le sang. Les victimes de ce crime passionnel, Hélène Bui et son ex-mari Christian Poincinet, redevenus son amant. Le meurtrier présumé, Didier Cour, le dernier mari d'Hélène, blessé lui aussi durant cette terrible soirée. Alors, quel événement a pu précipiter ce triangle amoureux dans l'horreur ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques Criminelles. Début de l'automne 2018 dans le sud de la France. Il est un peu plus de 20 heures au commissariat local. Les forces de l'ordre sont appelées de toute urgence. Une scène d'une extrême violence vient de se produire dans un appartement du centre-ville. En arrivant sur place, les policiers ne le savent pas encore, mais cette intervention marque le point de départ d'une affaire de crime passionnel aux ingrédients explosifs. Pour bien comprendre cette histoire, il faut se pencher sur le destin hors du commun d'une femme. Elle s'appelle Hélène Bui. Elle a passé toute son enfance à l'autre bout du monde, au Laos, en Asie du Sud-Est. C'est dans ce cadre que naît Hélène Bui. Dans une famille aisée, ou qui a des domestiques, elle a une vie plutôt très paisible, très confortable. Virginie Selvetti, journaliste. Jusqu'au jour où, en 1974, au Laos, il y a des affrontements. On est en pleine guerre civile et la famille décide, la famille d'Hélène Bui décide de quitter le pays pour la France. Hélène Bui n'a que 14 ans lorsqu'elle arrive en région parisienne. Sa famille s'installe à Saint-Nois, dans le Val-d'Oise, au nord-est de la capitale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son charme fait partout sensation. Il est réputé que les Laotiennes sont des très belles femmes. Elle a un très beau regard, des dents blanches, une belle bouche, elle est svelte. C'est une beauté asiatique, avec des cheveux longs, noirs, des yeux bridés. Jean-Marc Darigade, avocat de la Défense. Elle fait une très très belle femme, avec un charme indéniable. Hélène Bui, une beauté éblouissante, doublée d'une personnalité très attachante. Sa fille, Sarah, et Guillaume, son gendre, s'en souviennent avec beaucoup d'émotion. Elle n'était pas seulement belle, elle savait réfléchir par elle-même, elle était intelligente. Sarah Poinciné, fille d'Hélène et Christian Poinciné. C'est une femme qui était douce, très sociable. Elle était avenante, elle parlait à tout le monde. Guillaume Lalande, gendre d'Hélène et Christian Poinciné. Elle était vraiment très gentille comme femme. Donc on s'intéressait à elle, pas seulement pour son physique, mais aussi parce qu'elle avait du bas goût. Elle avait le contact facile, ouais. La première grande étape dans la vie d'Hélène remonte au début des années 80. À tout juste 20 ans, elle s'éprend d'un jeune homme de son âge, Christian Poinciné. Christian Poinciné, le gars un peu costaud qui travaillait dans une entreprise de fruits et légumes familial. Yannick Philipponat, journaliste à Midi Libre. Il dégage une certaine sérénité. C'est un bosseur, donc sa journée s'est porté des cagettes. Il a un métier à la fois physique et il est sportif aussi. Entre Hélène et Christian Poinciné, une attraction réciproque qui remonte à leur toute première rencontre, alors qu'ils étaient encore des adolescents. Ils se sont retrouvés donc quand ils avaient la vingtaine finalement et c'est là qu'ils se sont mis en ménage, qu'ils se sont mariés et installés à Beauchamp en fait. Ils peuvent enfin concrétiser leur relation. Ils travaillent tous les deux et ont très vite une petite fille qui s'appelle Sarah. Un mariage et une vie professionnelle bien remplie. Hélène, devenue Madame Poinciné, se lance dans une carrière de comptable. Elle et son mari, Christian, forment à cette époque un couple à la fois uni et harmonieux. Si Hélène Buie est plutôt une femme svelte, petit format, lui il la dépasse de trois têtes, il a une grande carrure. Ce qu'elle aimait chez M. Poinciné, c'est ce côté très protecteur, ce côté très viril. Sylvie Noachovitch, avocat des partis civils. Et c'est vrai qu'il la rassurait. Mais après plus de dix ans de vie commune, le couple finit d'un commun accord par se séparer. Ce divorce à l'amiable n'empêche pas Hélène et Christian de conserver les meilleures relations du monde. Il faut savoir que malgré cette séparation, tout s'est passé correctement. C'est qu'en fait, la résidence habituelle de Sarah était fixée chez le père. Je voyais ma mère un week-end sur deux, je crois, et puis la moitié des vacances. Moi, j'étais entre les deux. Et puis mon père, il me demandait souvent des nouvelles de maman et vice-versa, en fait. Alors après, on a déjà eu l'occasion de se revoir tous les trois pour manger au restaurant dans le 13e. Oui, une fois dans l'année, en général, on allait manger une soupe ensemble tous les trois. Mais en 2015, une autre page décisive se tourne dans son existence. Hélène fait la connaissance d'un certain Didier Cour. Cet ancien alpiniste, dans la force de l'âge, a lui aussi un parcours peu commun. Il a voyagé aux quatre coins du monde. Et c'est le coup de foudre. Hélène décide de l'épouser. Il a été guide de haute montagne. La passion de Didier Cour, c'est la montagne. Louis Dolaise, avocat de la défense. C'est la montagne, il vit pour ça. Physiquement, Didier Cour est un homme viril, grand, qui en impose. Il a une stature et une carrure qui en impose. Une fille qu'elle couvre de son affection, et ce nouveau mari dont elle était perdument amoureuse, à 50 ans passés, ainsi s'écoule la vie d'Hélène Bui. Jusqu'à ce jour fatidique de l'automne 2018. Agde sous le choc ce matin à l'annonce du crime passionnel qui a fait deux morts et un blessé la nuit dernière. 4 octobre 2018, dans le Midi de la France, à plus de 800 kilomètres de la banlieue parisienne. Parmi la population d'Agde, c'est l'horreur et la stupéfaction. Deux morts et un blessé grave ont été découverts dans un appartement du centre-ville. Une soirée dont Maurice Barat, le voisin de Pallier, se souviendra toute sa vie. Vers les 21h40, 21h45, ma femme vient me voir pour me mettre des gouttes parce que je venais d'être opéré de la cataracte. Et on constate dans la rue énormément de lumière clignotante. Maurice Barat, ami et voisin de Didier Cour. On est sortis sur le balcon, on s'est penchés, on a vu des voitures de pompiers, des voitures de police, une bonne douzaine de voitures. On était étonnés, on s'est regardés. En passant par la terrasse, des policiers et des pompiers s'engouffrent dans l'appartement situé en face de chez lui, au troisième étage. Un logement occupé par un certain Didier Cour. C'est le plus proche voisin et l'ami de Maurice. On est allés à la porte, j'ai jeté un coup d'œil à l'aïton et là, devant la porte de Didier, il y avait la police, plusieurs policiers et les pompiers. D'autant plus qu'il y avait un hélicoptère qui tournait, qui tournait, qui tournait là-haut aussi. Alors là, on s'est dit, gros, gros problème. L'hélicoptère a pour mission de porter secours à Didier Cour. L'homme, âgé d'une soixantaine d'années, est très grièvement blessé. Il a perdu connaissance. Il est sur la terrasse de l'appartement, allongé sur un banc. Jean-Marc Darigade, avocat de la Défense. Il est totalement inanimé. Il a perdu beaucoup de sang. Il a des coups à la tête, il a une blessure au thorax. Il n'est pas mort, il respire. Il est rapidement pris en charge par les pompiers qui vont l'évacuer par hélicoptère vers les urgences de l'hôpital. Son pronostic vital est engagé. Virginie Selvetti, journaliste. Il est plongé dans un coma artificiel et ses jours sont en danger. Alors que le sort de Didier reste incertain, la police, elle, pénètre dans l'appartement. Deux corps sans vie, gisant dans un bain de sang, sont allongés au milieu du salon. Une scène insoutenable. Cette scène de crime était un véritable carnage. On avait du sang sur les murs, on avait du sang sur les meubles. Sébastien Balzarini-Noachovitch, avocat des partis civils. Le sang était projeté absolument partout dans l'appartement. Que ce soit sur la terrasse, à l'intérieur de l'appartement, un marteau et un couteau posés sur le bar de la cuisine, des couteaux par terre, les corps étendus. La scène est vraiment digne d'un film d'horreur. Très vite, la police parvient à identifier ces deux victimes. La femme s'appelle Hélène Bui. Et l'homme n'est autre que son ancien mari, Christian Poincinet. Les toutes premières constatations sont sans appel. Les deux victimes ont été mortellement blessées à coups de couteau et à coups de marteau. Ce qui est constaté, c'est que M. Poincinet et Mme Bui ont reçu chacun 17 coups de couteau. M. Poincinet a également reçu 11 coups de marteau sur la tête. Des coups de marteau extrêmement forts puisqu'ils ont cassé le crâne. Deux morts, donc, et un blessé grave, à savoir Didier Cour, le mari d'Hélène Bui. La scène est d'une telle violence que même les policiers sont en état de choc. Et très vite, les voisins leur expliquent la situation. Hélène Bui vivait dans cet appartement avec Didier, son époux, mais aussi avec Christian Poincinet, qui était à la fois son amant et son premier mari. Et cette cohabitation à Troyes durait depuis près de trois semaines. Comment dirais-je ? Quelque part, quelque part, quand même, je ne suis pas surpris puisque je savais que ça allait très mal se terminer dans le sang. Une femme et son amant présumé ont donc été tués hier soir à Agde. Les enquêteurs ont découvert une véritable scène d'ultra-violence. C'est une scène qui a été qualifiée de massacre par un des pompiers qui était sur place dans cette résidence sans histoire du centre de la ville. À l'heure où l'annonce de la tuerie se propage, la police judiciaire de Montpellier est désignée pour mener les investigations. Première urgence, prévenir Sarah, la fille des deux victimes décédées. Ce fameux jour, c'est Guillaume, son compagnon, qui décroche le téléphone. C'est la police qui nous a appelés. Elle m'a appelé moi pour me dire, voilà, est-ce que votre femme est à côté ? Guillaume Lalande, gendre d'Hélène et Christian Poincinet. Mettez-vous assis, on a quelque chose à vous annoncer. Elle m'a demandé de m'asseoir, la dame. Donc, je me suis assise, on m'en d'accord. Sarah Poincinet, fille d'Hélène et Christian Poincinet. Et puis, elle m'a annoncé la terrible nouvelle au téléphone. Au bout du fil, une femme, officier de police, lui raconte alors l'impensable. Hélène et Christian, ses parents, ont trouvé la mort la veille au soir, dans des circonstances effroyables. Pour Sarah, un moment presque irréel. Moi, j'ai rigolé, en fait, sur le moment, en fait, j'ai eu un fou, un éclat de fou rire. Parce que c'était surréaliste pour moi et j'y croyais pas, en fait. Oui, elle y croyait pas. On n'y croyait pas. Pour nous, c'était inconcevable qu'il y ait une chose comme ça qui se passe. Je crois que j'y ai pas cru pendant... Jusqu'à tant que je les enterre, tous les deux, en fait. Là, j'ai réalisé que c'était plus une fiction, en fait. Donc, voilà. Ouais. À tout juste 28 ans, Sarah se retrouve frappée de plein fouet par la perte brutale de ses deux parents. Pour la jeune femme, tant de questions se bousculent déjà. Pourquoi et comment a-t-on pu en arriver à une telle tragédie ? Même interrogation du côté des enquêteurs. Que s'est-il vraiment passé dans cet appartement dont la porte était fermée de l'intérieur ? Seule possibilité, à ce stade, se pencher sur le passé d'Hélène Bui. Et si la vie de cette femme, qui a vécu toute son enfance au Laos, était la clé de cette histoire ? Pour la famille Bui, le changement de décor est radical. Ils arrivent en banlieue parisienne, en région parisienne, à Sanois, précisément, dans le 95. Une banlieue parisienne assez familiale. Sylvie Noachovitch, avocat des partis civils. Dans laquelle, effectivement, il fait bon vivre. C'est ici, dans le Val d'Oise, qu'Hélène Bui passe l'essentiel de son existence. Et si tout le monde lui reconnaît une chose, c'est bien son charme irrésistible. Il ressort qu'elle a un pouvoir de séduction qui est assez important. On la devine très sensuelle, on la devine très séductrice, on la devine envoûtante. Elle plaît, elle fait craquer tous les hommes qui la voient sur son passage. Le tout premier à la séduire, c'est donc Christian Poinciné. Mais les policiers le comprennent vite, ce mariage, à l'époque, est loin de faire l'unanimité dans la famille de Christian. Les proches de M. Poinciné ont effectivement une opinion assez... Louis Deleuze, avocat de la Défense. C'est assez négatif de Mme Bui. La famille de Christian Poinciné a dit dès le début de cette relation qu'Hélène menait Christian par le bout du nez. Virginie Selvetti, journaliste. Et qu'elle avait une énorme influence sur lui et une mauvaise influence. Malgré la naissance de Sarah, leur couple ne résiste pas à cette situation. Alors que sa fille n'a que 8 ans, Hélène quitte le foyer familial. Le divorce est prononcé. Je me dis qu'au bout de 11 ans de vie commune, 11 ans de mariage avec mon père, il y a peut-être une bonne raison pour qu'elle ait craqué et qu'elle ait envie de se séparer malgré l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, en fait. En poursuivant les investigations, les enquêteurs vont de surprise en surprise. Ils découvrent qu'après Christian Poinciné, Hélène a eu pas moins de trois maris. Un dans les années 90, puis un autre dans les années 2010. Et enfin, le dernier en date, Didier Cour, qu'elle épouse début 2018. On s'aperçoit qu'elle va quitter chaque fois un homme parce qu'elle va avoir une relation extra-conjugale avec un autre. Jean-Marc Darigade, avocat de la Défense. Donc elle va s'éprendre de manière, je pense, authentique. Alors, Mme Bué était toujours dans la recherche de l'homme idéal, d'où l'explication de ses échecs sentimentaux. Elle a fait quand même quatre mariages, mais ça n'accrochait pas parce qu'elle était toujours amoureuse, finalement, de M. Poinciné. Une existence ponctuée de ruptures et de coups de foudre successifs. Pour les policiers, c'est une hypothèse, la vie sentimentale d'Hélène Bui pourrait bien être au cœur du drame. 10 octobre 2018. Une semaine après le carnage, Didier Cour, son quatrième mari, est toujours grièvement blessé. Ses jours ne sont plus en danger, mais il est impossible pour eux de l'auditionner. Alors, il reconstitue toute son histoire, celle d'un authentique aventurier. Il va faire des études, il va s'apercevoir assez vite qu'il a une passion pour la montagne et qu'il va décider d'assouvir et mener jusqu'à un point quand même qui va le conduire jusqu'au sommet. Didier Cour est quand même dans une catégorie de guide de haute montagne. Yannick Philippona, journaliste à Midi Libre. Il tend vers l'excellence. Il a notamment gravi plusieurs 8000 mètres. Ce n'est pas un petit alpiniste. C'est quelqu'un qui a conquis les plus grands sommets de la planète. Les massifs Himalayais, la cordière des Andes, les monts les plus élevés des Etats-Unis. À son palmarès également, le célèbre mont Kilimanjaro en Afrique, qu'il gravit à 12 reprises dans des conditions extrêmes. Didier Cour apparaît même en 1995 dans le journal de TF1. Il y présente un sac de montagne révolutionnaire. C'est un sac qui innove dans la mesure où il y a un gris sur tout le côté du sac et qui permet une évacuation ultra rapide de l'eau. Et dans la mesure où vous aurez moins de fatigue et vous sortirez plus rapidement de l'eau en cas de problème, c'est incontestablement un plus sur un plan de la sécurité. Pour les enquêteurs, plus aucun doute possible, cette alpiniste émérite est dotée d'une patience et d'une maîtrise de soi hors du commun. Mais alors, que s'est-il passé lors de cette tragique soirée du 3 octobre 2018 ? Pour mieux cerner le personnage, ils interrogent tous les proches de Didier Cour comme son ex-compagne, la mère de son fils dont il est séparé depuis des années. Parce que tous ces voyages, tous ces tracts organisés à l'autre bout du monde ont fait qu'il n'était peu présent à la maison. Donc le couple s'est assez vite séparé et il s'est peu occupé de son enfant. Il le voyait assez peu. Avec son fils, c'est compliqué. Il y a eu des regrets de s'être fâché, de s'être un peu quitté, éloigné l'un de l'autre. Et pour lui, ça revêt beaucoup d'importance. Cette relation si complexe avec son fils unique le pousse vers des horizons toujours plus lointains. Didier Cour sillonne la planète au gré de ses envies. C'est quelqu'un qui est un adepte des grands voyages et la région qu'il aime par-dessus tout, effectivement, c'est la région asiatique. Il y a beaucoup voyages en Thaïlande, au Cambodge, au Laos. Parmi tous ces voyages, un pays l'attire particulièrement et s'il tombe éperdument en gros, c'est le Vietnam. Le Vietnam, un pays d'Asie aux paysages incomparables. C'est là que Didier effectue plusieurs séjours avant de venir s'installer à Paris, courant 2008. Didier Cour a une cinquantaine d'années lorsqu'il se fait embaucher dans une agence de voyages spécialisée dans l'Asie. Il y a fait de très nombreux voyages. Ça a été effectivement sa passion pendant de très nombreuses années. Après avoir tant parcouru le monde, Didier Cour s'approche enfin de la retraite. Et à presque 60 ans, une rencontre bouleverse son existence. Paris, début de l'été 2015. Didier Cour décide de s'inscrire sur un site de rencontre. Un jour, une femme très séduisante engage la conversation avec lui. Elle a 55 ans. Elle s'appelle Hélène Bui. En quelques échanges de conversations, rendez-vous a été pris dès le soir même et une première aventure entre les deux a pu être nouée. Une histoire d'amour est née comme ça. Le soir même, il y a déjà une rencontre physique. Donc c'est une relation qui démarre très rapidement. Il faut dire qu'entre Hélène et lui, l'alchimie fonctionne de manière instantanée. Pour Didier Cour, difficile de ne pas succomber au charme de cette femme. Il tombe éperdument amoureux. Virginie Selvetti, journaliste. Et pour cause, elle est asiatique et lui adore les femmes asiatiques. Il craque complètement sur cette femme. Elle, ses origines et lui, son goût pour les voyages là-bas vont être le socle de leurs coups de foudre respectifs et de leur choix de vivre ensemble. En quelques mois à peine, leur histoire s'emballe. Le couple enchaîne les destinations toutes plus exotiques les unes que les autres. Bangkok, Macao, Hanoi et bien sûr Saïgon, à l'extrême sud du Vietnam. Une région que Didier connaît par cœur et où réside justement une partie de la famille d'Hélène. Beaucoup de choses les ont rapprochées, notamment cet amour de l'Asie du Sud-Est. Sylvie Noachovitch, avocat des partis civils. Et puis également, le fait que ce soit tous les deux des aventuriers. Hélène est non seulement quelqu'un qui attire l'œil, mais aussi une personne très avenante et qui parle avec tout le monde. Donc, en partenaire de voyage, elle est vraiment extraordinaire. Et cette période dorée va durer près de deux ans où leur vie n'est que voyage, amour et bonheur. Voyage, amour et bonheur. Pour l'ancien alpiniste et pour la belle asiatique, deux ans d'un véritable conte de fées. Alors, que s'est-il réellement passé ? Pour la police judiciaire, en tout cas, jusque-là, rien d'anormal. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2017 que le couple prend une grande décision. À la mi-décembre, Hélène et Christian sont de nouveau en voyage. Leur destination, cette fois, l'agglomération d'Agde sur le littoral de la Méditerranée, au sud de Montpellier. Le projet d'Hélène et de Didier, c'est de s'installer dans le sud, à Agde précisément, donc vers le cap d'Agde, et passer une retraite au soleil. Il fait bon vivre, il y a la mer et beaucoup de retraités viennent s'y installer. C'était aussi l'idée de Hélène et Didier de venir à Agde, alors qu'ils ne connaissaient pas du tout la région. mais il y avait la carte postale. Les amoureux ont alors une idée bien précise en tête. Acquérir, ensemble, un appartement afin de quitter une fois pour toutes la région parisienne. Très vite, le couple se montre intéressé par un quatre-pièces situé tout près du centre-ville d'Agde. un logement mis en vente par Maurice Barat. Ils l'ont visité et ils ont eu aussitôt le coup de cœur. À tel point que dans l'après-midi, ils ont demandé à revisiter Maurice Barat, ami et voisin de Didier Cour. et ils ont pris la décision de suite d'acheter l'appartement. Maurice et son épouse, les propriétaires, sont entendus en tant que témoins. Hélène et Didier, expliquent-ils, semblaient véritablement fous de joie. Ils s'imaginaient déjà coulant des jours heureux dans cet appartement si confortable. C'est un appartement assez spacieux. Jean-Marc Darigade, avocat de la Défense. Avec surtout une très très grande terrasse qui est bien exposée, en plein soleil. Il est au deuxième étage avec une jolie vue. Donc, 80 mètres carrés, trois chambres, une cuisine ouverte sur le salon et deux grandes baies vitrées qui donnent sur la terrasse. Mise à prix, 225 000 euros. Une somme qu'Hélène compte financer pour l'essentiel grâce à la vente de son propre appartement en banlieue parisienne. La volonté de Madame Bu était d'acheter un appartement à son nom, seul. Sébastien Balzarini-Noakowicz, avocat des parties civiles. Une fois, il manquait une petite somme et c'est pour ça qu'elle a demandé à Monsieur Cour de participer à l'achat de cet appartement. Elle avait 91% de ce bien et lui avait le reste de 9% de la propriété de ce bien. marché conclut. Hélène, Didier et le couple de vendeurs sont d'ores et déjà en train de sympathiser. parce que Hélène a remarqué que j'étais aussi d'origine asiatique et puis d'autant plus qu'elle avait vu sur un cadre la photo de ma mère et elle avait vu de suite que ma mère était une vietnamienne. Hélène et Maurice, le voisin, ont tant de souvenirs de leur enfance en Asie à partager. C'est le moment que choisit Didier pour annoncer qu'Hélène et lui seront bientôt mari et femme. Il se faisait plaisir de nous l'annoncer. Ils étaient heureux de nous annoncer leur mariage. Après avoir signé le compromis de vente, pris l'apéritif ensemble, ils étaient heureux de nous annoncer ce grand événement. Face aux policiers, Maurice est tout à fait formel. Dix mois avant la tuerie du 3 octobre 2018, Didier Cour, son nouveau voisin, semble sur un petit nuage. Il ne parlait que d'Hélène, il ne voyait que par elle. Les yeux d'amour, oui absolument, absolument. Didier Cour, il n'a jamais été marié. Louis Dolaise, avocat de la défense. Cet engagement du mariage, pour lui, il est extrêmement important. Un mariage célébré à Paris le 18 janvier 2018, soit trois mois avant que Hélène et Didier ne déménagent dans le sud de la France. Pour les policiers, c'est toujours l'impasse. Impossible de savoir ce qui s'est déroulé au juste dans le huis clos de cet appartement. Dans l'esprit des enquêteurs, une chose est sûre, le nœud de cette affaire est à chercher du côté d'Agde. C'est là que le 11 avril 2018, Hélène et Didier s'installent dans leur nouvel appartement. C'est Didier qui va réceptionner, s'occuper d'aménager les meubles. Yannick Philippona, journaliste à Midi Libre. Tous les bibelots, toutes les affaires personnelles d'Hélène. Grosse logistique, entre les camions, transporter tous les meubles, toutes les affaires, jusqu'à Agde dans le sud. À ce moment-là, tout semble aller pour le mieux. Dans ce cas, pourquoi la situation aurait-elle dérapé peu de temps après ? Les policiers doivent donc pousser plus loin les investigations en épluchant les échanges de SMS entre Hélène et Didier. Et là, pour eux, c'est un véritable coup de théâtre. Et à partir du jour où ils sont mariés, Didier, sans sa femme lui y échapper un peu. Virginie Selvetti, journaliste. Elle est de plus en plus absente, son attitude a un peu changé. On s'aperçoit que Didier Cour a connaissance de suspicion, d'infidélité de Mme Bouy. Ce que répond Mme Bouy, c'est que c'est des accusations mensongères et qu'elle ne le trompe pas. Hélène a-t-elle une relation extra-conjugale ? Face aux questions de plus en plus pressantes de Didier, au bout de 24 heures, son épouse finit par craquer. Et le lendemain, alors qu'ils n'ont passé qu'une nuit dans l'appartement, elle lui annonce qu'elle a l'intention de se séparer. Elle lui annonce le premier jour de l'aménagement et le premier jour de la vie commune à Agde qu'elle envisage de divorcer. Et dans un premier temps, il n'a pas véritablement d'explication. L'intuition de Didier était donc la bonne. Sa femme le trompe depuis plusieurs mois. Mais avec qui ? Hélène, elle, finit par se réfugier dans l'une des trois chambres. Ma maman m'appelait en visio en montrant qu'elle s'enfermait toute seule dans sa chambre. Sarah Poinciné, fille d'Hélène et Christian Poinciné. Et qu'elle n'en sortait pas, en fait. Elle avait mis un verrou pour pas que Didier rentre. Guillaume Lalande, gendre d'Hélène et Christian Poinciné. Elle mangeait dans sa chambre et vivait dans sa chambre. D'après le témoignage de Sarah, sa mère lui raconte qu'elle vit dans la crainte de Didier. Elle évoque de fréquentes disputes avec son mari et même des agressions physiques. Quand elles étaient toutes les deux au téléphone, effectivement, on sentait un un froid. Quand elle parlait de Didier, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Qu'il était violent, qu'elle avait peur de lui, qu'il était fou. Ouais. Des soupçons d'adultère et maintenant, ces accusations de violences conjugales. Un point sur lequel les témoins sont pourtant catégoriques. Il n'y a eu aucun début de commencement de preuve de violences conjugales. On n'est pas sur un dossier de violences conjugales. Elle a quand même déposé plainte contre lui. Elle l'a accusé de violences physiques, elle l'a accusé de choses mensongères, ce qu'il dénonce. Une plainte déposée juste avant qu'Hélène annonce à Didier qu'elle allait le quitter. Les enquêteurs s'interrogent, d'autant qu'elle avait porté les mêmes accusations dans le cadre d'un précédent divorce. Elle va, à plusieurs reprises, répliquer les mêmes comportements et elle va faire à Didier Cour ce qu'elle a fait exactement à son deuxième mari. C'est-à-dire les violences, le harcèlement et la plainte. C'est exactement les mêmes arguments qu'elle a utilisés avec son deuxième mari dix ans avant pour lui faire part de la fin de la relation. Seule certitude pour les policiers, entre Hélène et Didier, plus les jours passent et plus l'atmosphère paraît s'envenimer. Pour calmer un peu les esprits, Didier va dormir à l'hôtel et lorsqu'il revient le 19 avril, donc une semaine après l'emménagement, elle a disparu de l'appartement. Et c'est là qu'il va apprendre un jour qu'en fait elle est partie. Jean-Marc Darigade, avocat de la défense. Elle a pris toutes ses affaires, ses valises et qu'elle s'est installée dans l'Oise, dans la maison de Sarah. Pour Didier, c'est le choc. Hélène, sa chère épouse, a tout simplement disparu une semaine après leur arrivée. Les barras, ses voisins, honteux aussi du mal à y croire. On s'est regardés tous les deux et on s'est dit mais c'est une blague ou alors... Parce que dans notre tête, on avait toujours leur mariage de quatre mois avant. Maurice Barra, ami et voisin de Didier Cour. C'était des jeunes mariés. Alors on s'est dit est-ce que c'est du là ou du cochon ? Est-ce que c'est vrai ou c'est une boutade ? Mais ce que Didier ignore, c'est qu'en fait, Hélène vient tout juste de renouer avec un ex. Et pas n'importe lequel. Christian Poincinet, son tout premier mari. Les policiers s'attendaient à tout sauf à cela. Et vingt ans après leur séparation, bien qu'il n'ait jamais été en mauvais terme, quelque chose renaît entre Hélène et Christian. Le couple Buys-Poincinet s'est reformé. Sébastien Balzarini-Noachovitch, avocat des partis civils. Les âmes sœurs d'antan ont pu se retrouver et revivre leur passion. D'après les témoins, Christian n'aurait pas résisté bien longtemps au charme de son ex-femme. Malgré ces années qui ont défilé, sa passion pour Hélène était intacte. Certainement, Hélène Buys ne fait rien pour la faire disparaître et pour la dissuader et qu'on peut supposer que dès le début, la relation charnelle va renaître. Christian Poincinet, il est fou amoureux d'elle. Je pense qu'il a toujours été fou amoureux d'elle. Louis Dolaise, avocat de la défense. Effectivement, il n'espérait qu'une chose, c'est que son ex-femme revienne. Plus de 20 ans après leur divorce, Hélène ne pouvait pas rendre Christian plus heureux. Il imagine même que plus rien ne pourra désormais les séparer. Rien, sauf peut-être la situation matrimoniale d'Hélène qui a épousé Didier Cour quatre mois plus tôt. Didier, lui, accuse le coup seul dans leur appartement d'acte. Didier Cour a été tellement stupéfait du départ d'Hélène qu'il a du mal à s'en remettre, qu'il a du mal à comprendre, il se questionne. Il était triste, il traînait un petit peu, il traînait un petit peu, il allait à droite, il allait à gauche, il était malheureux. Il était malheureux. Pour Maurice et son épouse, il n'est pas question de laisser tomber leurs voisins. Il voit bien que Didier est de plus en plus accablé par la situation et pour cause. dans ce tableau apocalyptique pour Didier Cour qui se retrouve largué au lendemain de son mariage. Yannick Filippona, journaliste à midi libre. Il y a ce détail cruel pour lui, en tout cas, puisqu'il va retrouver la robe de mariée dans une poubelle. Dans la poubelle, la robe de mariée. C'est une symbolique très forte. Virginie Selvetti, journaliste. Elle a jeté la robe de mariée. Il comprend que c'est tout son rêve qui est jeté à la poubelle à ce moment-là. Pour les enquêteurs, en tout cas, voilà de quoi échafauder la suite du scénario. Après plus de deux ans de vie commune, après tous ses voyages au bout du monde et ce mariage qui le rendait tellement heureux, pour Didier, tout paraît s'effondrer. Pour lui, c'est plus que rude. Pour lui, c'est un énorme coup de massue. C'est un énorme coup de massue parce que lui, il y a toujours cru. Avec ma femme, on lui avait dit mais justement, ça c'est comme tous les couples, il y a des mauvais moments, mais ce sont des mauvais moments qui ne durent pas. Elle va revenir et puis elle ne revenait pas. Elle ne revenait pas et puis les mois passent et puis juillet et puis août. L'été passe et Didier, son mari, ne parvient toujours pas à l'oublier. Alors, il essaie de tuer le temps comme il le peut. Hélène, quant à elle, est tout simplement en train de revivre le grand amour dans les bras de Christian Poinciné. Pour Sarah, leur fille, c'est un moment de joie inespéré. qu'ils l'auraient cru au bout de 21 ans de séparation qu'ils se seraient remis ensemble. Moi, j'ai trouvé ça chouette de les voir heureux ensemble. Elle était heureuse comme tout de retrouver ses parents qui retrouvaient leur amour d'antan, qui ont rattrapé le temps perdu. Effectivement, ça m'a beaucoup touchée. Depuis sa plus tendre enfance, Sarah n'avait jamais vu ses deux parents si heureux. Pour la jeune femme, ces moments de pure joie vont ainsi durer quelques mois. On se voyait vraiment plusieurs fois dans la semaine. On s'appelait tous les jours. Sarah Poinciné, fille d'Hélène et Christian Poinciné. On s'envoyait des messages, des photos de ce qu'on mangeait, ce qu'on a toujours aimé, la bonne nourriture. Donc, voilà. On faisait des barbecues, on campait dans le salon. Guillaume Lalande, gendre d'Hélène et Christian Poinciné. Voilà, on était une famille qui s'était retrouvée, en fait. Et puis, d'être carrément plus complice qu'on ne l'était déjà, en fait, et même fusionnel, en fait. Je pense que j'avais une relation très fusionnelle avec mes parents, autant d'images d'un bonheur familial enfin retrouvé. Malheureusement, Sarah ignore qu'un terrible compte à rebours vient de commencer. Alors, que s'est-il passé en cette fin de l'été 2018 ? Pour le SRPJ de Montpellier, ce pourrait être là le vrai tournant de l'histoire. À cette époque, voilà quatre mois que Hélène a quitté Agde et ses relations avec Didier ne s'arrangent pas. Elle l'accuse Didier Cour de s'est débarrassé d'affaires et de les avoir vendus sur le bon coin. Qui rend furieux Hélène qui promet de ne pas rester là et de revenir à Agde. Le 17 septembre, Hélène est bel et bien de retour dans l'appartement. Et là, pour Didier, c'est la surprise. Ce jour-là, elle se fait accompagner par celui qui est à la fois son amant et son tout premier mari, à savoir Christian Poinciné. Alors ce jour-là, Hélène aurait pu venir toute seule, mais non, elle est venue avec Christian qui est un homme fort. C'était dangereux, ouais. Et nous, on leur a dit de ne pas y aller, en fait. Mais c'était dangereux et puis en même temps, je n'aurais pas pensé non plus que ça aille si loin, en fait. Pour la police judiciaire, un début de scénario émerge. Moins de trois semaines avant les faits, tous les ingrédients de la tragédie sont déjà réunis. Aussi étrange que cela paraisse, commence alors une incroyable cohabitation à trois. Après des mois de solitude, Didier accepte de partager l'appartement avec Hélène et Christian. Il va alors devoir vivre seul dans l'une des trois chambres. On va le voir obligé, d'ailleurs, dans les jours qui vont suivre, d'être contraint d'acheter un frigo. Jean-Marc Darigade, avocat de la Défense. D'être contraint d'acheter un réchaud, des plaques pour réchauffer des plats et il va finir par vivre reclus dans cette chambre. C'est une situation extrême. Lui qui était habitué avec l'alpinisme, à dormir dans des tentes, des bivouacs, à beaucoup voyager, à faire des treks, il se retrouve au sein même de son appartement dans cette situation extrême. Hélène et Christian ont visiblement une idée en tête. Celle de faire quitter l'appartement à Didier coûte que coûte. Mais après seulement cinq mois de mariage, impossible pour lui de renoncer à celle qu'il aime par-dessus tout. Il le vit extrêmement mal. Il s'est maintenu dans les lieux par amour, par amour, parce qu'il a toujours eu espoir de pouvoir la reconquérir. Il se dit ça va passer. C'est une petite passade, ok, elle a retrouvé son ex-mari, bon, ils ont une fille ensemble, ça va lui passer, je vais retrouver ma femme, tout cela va s'arrêter. Mais cela ne passe pas. Bien au contraire, Hélène et Christian font comme si de rien n'était. Ils célèbrent même bruyamment leur retrouvaille. Christian et Hélène ont des ébats amoureux quotidiens, comme s'ils voulaient faire un maximum de bruit, alors que leur chambre jouxte celle de Didier. Et lorsque les cris de leurs ébats sexuels étaient couverts par la télévision dont ils montaient le son, on lui coupait le courant pour qu'ils puissent bien entendre l'adultère qui se commettait à côté. Un adultère qui se consomme au creux de son oreille de l'autre côté de la cloison. Pour Didier, c'en est trop. Jour après jour, son quotidien vire au supplice. Ils ont cohabité à trois, vous vous rendez compte ? Donc d'un côté, le couple Madame Buie et Monsieur Poincinet. Sylvie Noachovitch, avocat des partis civils. Et de l'autre, l'époux, l'époux qui se sent, voilà, qui est trompé. C'est un beau deal. C'est tout à fait extraordinaire. C'est quelque chose qui est très peu commun. Et dans ma carrière de 33 ans, je n'ai jamais vu ça, je vous avoue. Un mari trompé, obligé de partager le même toit avec sa femme et son amant. Résultat, les altercations se multiplient au sein de ce triangle amoureux infernal. On est le 30 septembre et un pas de plus s'est franchi dans cette guérilla permanente, c'est-à-dire que Didier, ce jour-là, ne peut pas rentrer chez lui. Virginie Selvetti, journaliste. Hélène Christian bloque la porte. On a entendu des cris dans le couloir au secours, au secours. C'était la voix de Didier. Maurice Barra, ami et voisin de Didier Cour. On a vu que Didier essayait de pousser la porte. Deux contre un, il avait du mal à pouvoir rentrer chez lui. Et il faut l'intervention des voisins et de la police pour que Didier puisse pénétrer à l'intérieur. Une scène qui intervient trois jours à peine avant l'explosion finale. Hôpital de Montpellier, 10 novembre 2018. Un mois après le double meurtre et malgré de très graves blessures, Didier Cour est miraculeusement sorti d'affaire. Il est entendu pour la toute première fois par les enquêteurs. Et il passe immédiatement aux aveux. Didier explique aux policiers la situation invivable dans laquelle il était enfermé, prisonnier. Ce qui explique ce passage à l'acte. Louis Dolaise, avocat de la défense. C'est en quelque sorte le contexte. Le contexte extrêmement particulier et c'est une sorte d'engrenage. Un homme qui effectivement est au bout du rouleau, qui est désespéré, qui ne voit plus d'issue, qui est au bord du suicide. Didier aurait donc songé très sérieusement à mettre fin à ses jours. Mais dans ce cas, pourquoi une telle effusion de sang ? Ce fameux 3 octobre 2018, selon lui, rien ne s'est passé comme prévu. Et voici le récit qu'il fait de cette soirée. Il est un peu plus de 20 heures. Didier rentre à l'appartement. Il constate alors la disparition d'un couteau japonais dans sa chambre. un couteau dont il voulait faire cadeau à son fils, qui est apprenti cuisinier. Un couteau qui a énormément de valeur pour lui parce qu'il voulait l'offrir à son fils qu'il a peu vu dans sa vie. Et donc là, lui, il découvre que cet objet a disparu et il va sortir de son périmètre, rentrer à un territoire ennemi. Après 17 jours de cohabitation sous tension, pour Didier, c'est l'incident qui va tout déclencher. Il en est certain, c'est sa femme et son amant qui le lui ont dérobé. Il se rend dans le salon où Christian et Hélène ont dressé la table basse et ont le couteau japonais qui était destiné à son fils. Ils sont sur le point de dîner, ils sont en train de faire la cuisine et ils montrent le couteau, ils exigent qu'on le lui rende. Mais, explique Didier, Hélène et Christian auraient tout simplement refusé de le lui restituer. Dès lors, le ton serait vite monté entre lui et Christian au sujet de ce couteau. Christian Poinciné va s'avancer vers lui, s'emparer du couteau et s'avancer vers lui en lui disant « c'est pour mieux te découper ». Et à ce moment-là, il y a un nouveau crescendo d'altercation verbale. Yannick Philippona, journaliste à midi libre. Et puis, il reçoit un violent coup de poing à la tête. Toujours selon Didier, Christian lui aurait ensuite porté des coups de marteau sur le crâne. Hélène, elle, se serait approchée à son tour un autre couteau à la main. Didier aurait alors désarmé à la fois Hélène et Christian. Quant à la suite de la scène, il en fait une description assez précise. Il est déboussolé, il tombe à genoux. Là, il porte des coups presque à l'aveugle contre ces deux assaillants. Ne se rendant pas compte vraiment des gestes et des coups qu'il portait. Donc, il explique cet acte finalement comme de la légitime défense. Selon lui, il n'a fait que se défendre. Et s'agissant des violents coups de marteau sur le crâne de Christian, il les explique par l'état de furie dans lequel il se trouvait. Ils m'ont attaqué, je me suis défendue, j'ai saisi les couteaux, le marteau et j'ai frappé. Et lui, Didier, va expliquer que ses coups, il les a portés parce qu'il avait la rage. Tous ses coups portés au couteau, c'est parce qu'il voulait sauver sa peau qu'il était en danger. Et après le double meurtre, Didier Cour affirme avoir tenté de se suicider. Il se serait pour cela lui-même asséné des coups de couteau au thorax. Le problème pour les enquêteurs, c'est que Didier est le seul survivant de la scène. Par conséquent, quel crédit apporter à sa version des faits ? Se trouvait-il réellement en état de légitime défense ? Les policiers n'ont que pour seul recours pour pouvoir avancer dans l'enquête des expertises et l'expert en analyse de sang va pouvoir les aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement sur cette scène de crime ? Sébastien Balzarini-Noachovitch, avocat des partis civils. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet appartement ? Un point sur lequel cette analyse très méticuleuse s'avère sans appel. Contrairement à ce que soutient Didier, il n'y a pas une mais plusieurs zones de projection de sang. La morpho-analyse a révélé qu'il y avait au moins quatre scènes sanglantes, donc quatre scènes de violence différentes à différents endroits de l'appartement. Ce n'est pas du tout ce que raconte Didier qui explique que c'est lui qui était à genoux et qui apportait les coups alors que Christian et Hélène étaient debout. Pour l'accusation, Didier aurait d'abord tué Hélène, sa femme, à l'arme blanche. Ce n'est qu'ensuite qu'il se serait retrouvé seul face à Christian. Mais dans une position incompatible avec sa version. Ça veut dire que M. Poincinet était debout. Donc on avait nécessairement à ce moment-là M. Cour et M. Poincinet debout. Tous les deux. Et d'après les morpho-analystes, on serait suivi une bagarre entre Christian et Didier dans trois endroits différents du salon. Alors, geste de légitime défense ou crime passionnel ? Didier Cour parviendra-t-il à bénéficier de circonstances atténuantes ? Il en court la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre aggravé. Ce sera au juré de trancher. Cour d'assise de l'héros à Montpellier le 17 novembre 2021. Trois ans après la tuerie d'Agde, l'ancien alpiniste se retrouve seul dans le box des accusés. Face à lui, les familles d'Hélène et de Christian et en particulier leur fille, Sarah. Le procès, je l'attendais pour qu'il y ait une justice. Sarah Poinciné, fille d'Hélène et Christian Poinciné. Parce que au bout d'un moment, on se demande s'il y a une justice aussi. On attend une peine juste. Guillaume Lalande, gendre d'Hélène et Christian Poinciné. Tout simplement pour ce monsieur. Dès le premier jour, tous les regards sont braqués sur Didier Cour. Comment un homme aussi ordinaire a-t-il pu basculer dans une telle rage meurtrière ? Les experts psychologues et les experts psychiatres, ils vous disent que Didier Cour, c'est un homme qui est normal. C'est un homme qui est banalement normal. Un homme ordinaire quand rien ne prédestinait à un tel passage à l'acte. Jean-Marc Darigade, avocat de la Défense. Parce que dans une situation qui était hors normes et qui ne pouvait conduire quasiment qu'à ça. Le mari, la femme et l'amant réunis dans un hallucinant huis clos. Pour les avocats de Didier, Hélène porterait elle-même une lourde responsabilité dans l'engrenage fatal qui a conduit à ce bain de sang. Elle s'est lassée, je pense qu'avec Didier Cour, elle ne rêvait plus. Louis Dolaise, avocat de la Défense. Et je pense qu'effectivement elle a très vite décidé que la relation devait prendre fin. Et elle va renouer le contact avec Christian Poincinet qui est son premier mari. Elle revient à la boucle et en sachant que ce premier mari elle l'avait quand même abandonné. au fil de l'audience, les avocats de Didier Cour enfoncent le clou. Ils dressent un portrait sans complaisance de celle qui est pourtant l'une des deux victimes. C'est elle qui mène la danse dans le tempo du couple et c'est elle qui mène la danse lorsqu'elle a décidé que le couple devait se séparer. On a tenté en effet de faire passer Madame Bui pour ce qu'on peut appeler une croqueuse d'hommes mais même si elle a eu plusieurs maris, Madame Bui était loin d'être quelqu'un qui était intéressée par l'argent. Hélène Bui une femme libre et indépendante qui a travaillé toute sa vie comme comptable. Quant aux circonstances de sa mise à mort elle plane inexorablement sur les débats. Depuis son boxe Didier Cour lui reste de marbre. Tout le long de l'audience il était stoïque il avait le regard je me demande s'il a une seule fois cligné des yeux pendant l'audience. Les victimes auraient aimé avoir un élan de compassion envers elles. Elles auraient aimé avoir des excuses sincères. Malheureusement elles ne les ont pas eues. La seule fois où il a pleuré c'est quand il évoque son fils. Sylvie Noachovitch avocat des partis civils. Mais il ne pleure pas de cet acte ignoble qu'il a commis ce double meurtre dans des conditions sauvages atroces il ne s'est pas excusé. Pas d'excuses est toujours le même discours. S'il a commis l'irréparable dit-il c'est qu'il avait été poussé à bout et qu'il se trouvait en état de légitime défense. Une théorie que les jurés vont tout simplement balayer. Après trois jours de débat la sentence tombe 28 ans de réclusion criminelle pour ces deux meurtres pour les proches des deux victimes un épilogue au goût d'inachevé. On peut dire qu'on a gagné parce que Didier a pris 28 ans de réclusion on a gagné c'est bien mais je ne vais pas vous mentir pour moi c'est une victoire qui reste amère en fait et il n'y aura rien qui pourra réparer tout ça plusieurs années se sont écoulées depuis la tragédie qui lui a arraché si brutalement ses deux parents mais même si elle reste hantée par ces images il n'est pas question pour Sarah de se laisser sombrer heureusement j'ai Guillaume c'est ma nouvelle famille j'ai mes enfants donc rien que pour eux on continue de vivre on n'a pas le choix mais bon après on ne peut pas oublier ce qui s'est passé on ne peut pas oublier le manque le manque enfin j'ai un manque de mes parents c'est certain vous venez d'écouter chronique criminelle si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre des étoiles à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de chronique criminelle qui s'est passé Sous-titrage FR ?